C'est avec n'importe quel objet, c'est bien ce que je disais On ne peut pas prendre la tête, on lui fait deux autres dans la gueule Apparemment on a une bonne frang Mange toi la brochure Donc là je suis ultra qualitatif au mieux qu'un coup de steel parce que A mon avis, si je me rappelle bien, quelques petits coups et... Ca fait très mal Donc tant qu'à faire, on va prendre du coffre, une petite énergie Là, cette classe on ne peut pas la passer car il faut une gantelet Justement exprès qui détruit la glace, donc pour l'instant on ne peut pas y aller Donc on va passer en dessous Donc comme vous voyez sur la carte, c'est un petit truc vert C'est un petit truc vert Je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure D'abord je vais aller chercher le coffre Le coffre qu'il y a là-bas Donc comme vous voyez, différentes couleurs Donc bleu et la monnaie d'échange Donc voilà, hop On peut aller sous l'eau Donc appuyer sur B pour descendre, appuyer sur A pour remonter et sur RB pour nager dans l'eau Donc sur B pour descendre Donc on va prendre ce petit truc vert Donc voilà, artefact soldat, un des objets sacrés de la Légion que Vulgrim convoite Donc ça aussi c'est des objets qu'il faut récupérer pour Vulgrim aussi Bon c'est pas, faut pas le récupérer directement parce qu'on en trouve tout le long de l'aventure Mais si on en collecte, il donne de meilleurs objets si je m'en rappelle bien Donc voilà, on est prêt à rester 500 Donc on va continuer de l'autre côté parce qu'il y a d'autres coffres Dans ce jeu, il y a vraiment tout ce qu'on détruit, il y a des armes dedans Donc on va faire chier Ah oui, les petits corbeaux là aussi Je sais pas si vous avez vu, à un moment il y avait ces petits corbeaux là Bah en fait en les détruisant, on gagne de la santé Enfin en les tuant Ah merde Arrive pas à les avoir Bon on gagne pas énormément mais c'est pour ça quand même Bah voilà Veugle Hop On va descendre ici On va d'abord lui taper la gueule Voilà Moi j'ai bruit une voiture les gars Hop, on va descendre ici parce qu'il y a un coffre Donc voilà pour Vulgrim Donc voilà pour Vulgrim Bon, on peut quand même aller chercher des autres coffres et d'autres âmes Nous avons assez d'âmes pour satisfaire Vulgrim Il va peut-être être insatisfaire Moi j'ai besoin de plus Moi j'ai besoin de plus Moi je veux les taper avec des amis Pour récupérer des âmes On peut vraiment tout récupérer Et bien on peut frapper avec nous Alors On va récupérer ça Et non merde C'est pas grave Un démon Alors Alors bloquer Appuyer sur ARB quand vous êtes immobile pour bloquer les attaques Alors ça Voilà vous avez vu Petit blocage Tu vas pas me faire chier toi Si Apparemment Vu que Toi on a l'impression que c'est Il y a des Des morts vivants Hommes et femmes Apparemment les femmes Il suffit de les Enfin quand on appuie sur B On leur écrase la tête Et les ombres on les écrasent au sol Tout simplement Alors Là On va carrément trapper avec Hop Jambes en moins et corps en moins Tiens mange plein de poteaux Tiens mange plein de poteaux Allez C'est ici Bon j'espère que les répétitions Enfin les Les finitions sont assez répétitives Ah bah après c'est normal Alors Merde je l'ai pas vu à lui Il m'a à peine foncié dessus mais il a enlevé presque toutes les merges Donc il faut vraiment faire attention Oh 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 Tu vas crever oui Tu vas crever oui Fiche mais Comme vous avez vu vu que j'ai mis la difficulté après l'aliptique Ca risque de très simple Et puis Tiens mange ton bureau Et tiens mange ton bureau Et tiens mange ton bureau 500 ans pour Jules Grimm Et j'ai né 714 Alors Et c'est pas fini encore J'ai pas fini J'ai pas fini Il y en a d'autres là Non Parfait Encore Encore Un coffre de De monnaie d'échange Donc On va passer par ici Hop Voilà On va voir Encore un coffre Donc on le change Donc ici il n'y a plus rien, on va récupérer le coffre d'énergie et on va les retourner voir le bulgrim. Voilà, allez c'est parti. En cas où il y a quelqu'un qui veut se battre contre moi. Peut-être un arbre. Ce qui est con avec les objets quand tu les récupères, c'est qu'on ne peut pas faire une ruine avec. Salut bulgrim ! Ces anciennes portes savent ce qu'elles veulent. Mais avec ceci, on peut peut-être trouver un arrangement. Au-delà de la porte, trouve la prison de Samaël. Autrefois, la puissance de Samaël était proche de celle du prince des Ténèbres. Supérieure même, après certains. Tu découvriras qu'ils n'apprécient guère le Destructeur. Rejoins-moi quand tu auras réuni plus d'âmes. Et je serai récompensé. Trouve le démon Samaël. Alors, corne de terre. Une corne aux gravures de maître d'homme dont la pelle réveille les portes antiques. Appuyez sur RT pour déclencher la corne. Certaines créatures peuvent être rejetées par le couronnement assourdissant de la corne de terre. Appuyez sur Star. C'est parti. Sélectionnez une pièce d'équipement. L'objet est sélectionné à un raccourci d'équipement. Appuyez sur le stick analogique. A gauche ou à droite pour équiper le matériel dans le jeu. Donc, corne. On va les mettre à droite. Voilà les artefacts qui sont là. Donc, il y a tous ces artefacts à récolter. Donc, voilà. Avant de continuer, on va d'abord reparler avec le crime. En chemin, tu trouveras peut-être des objets qui m'intéressent tout particulièrement. Des artefacts de la Légion perdue. Si tu trouves les artefacts de la Légion, Apporte-les-moi. Je saurai être reconnaissant. Donc, voilà. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il explique lui maintenant. Donc, vous voyez, un artefact x1. Il changeait les artefacts. Voilà, un artefact x1. Donc, vous voyez, c'est toutes les choses qu'on peut acheter. Donc, voilà. Maître d'armes. Augmente les dégâts infligés par une attaque avec l'arme. 1000. 2000. Fléaux. Vénère du courroux naturellement au fil du temps. Éclate courroux. Ça, en fait, à force de récolter des éclats de courroux, ça devient noïde courroux. Qui augmente d'un rectangle le courroux, justement. Ça, c'est pour augmenter le courroux. Ça, c'est pour la santé. Et, restaure la santé et son courroux lorsque guerre reçoit un coup fatal. Les vases vides. Les vases vides peuvent être remplis de nombreuses propriétés bénéfiques. Puis, consommer. Exemple, consommer de l'essence de vie de santé pour que la santé soit restaurée. Donc, après ça, c'est les attaques. Euh... Ouais, les attaques de... Ben, les attaques de... De l'absorbeur de chaos. Donc, voilà, c'est différentes attaques. Au fur et à mesure, on l'achète pour que... Pour que l'âme soit plus puissante. Et donc, là, la faux. Une nouvelle arme. La lampe massive est incurvée. De la faux massacre plusieurs ennemis en exécutant de larges attaques balayantes. Donc, vu que je suis à 957 âmes. J'attendrai un peu avant de... De récupérer plutôt la faux. Parce qu'elle est assez importante. Donc, activez la porte. Donc, je sais pas si vous vous en rappelez, au début du jeu, il y avait le... Ce genre de golem qui s'est... Qui était... Qui était en train de faire maltraiter. Sorti enfin d'un sommeil son rêve. Alors... Nous sommes libres. Personne n'est libre tant que le destructeur respire encore. Le destructeur, oui. A son service, nous sommes contraints. Mais... Ennemis, nous restons. Donc, ses ennemis... Sont nos amis. Le mec, il a la masque. On se parle doucement. Apporte la victoire. Apporte la liberté. Apporte... La liberté. Alors... Si c'était ça la porte. J'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière. Tais-toi... C'est pas étranger à voir. Et hop. Mais il y a rien derrière. Hier. Bah... C'est cassé des choses. Donc ici... De l'autre côté, il y a rien. Je vous le dis directement. Plus facile. Voilà ce que ça fait sur les ennemis, tout simplement. Oh... Tu vas te calmer, toi ? Elle meurt par le dénouement de chier. Meurt, golem ! Meurt, golem ! C'est un gros tas, plutôt. Putain, merde ! Je me suis fait exploser, quoi ! Hop ! De la monnaie d'échange ! Putain, je l'avais pas vu. Quand vous avez vu, celui-là, je l'avais pas vu, par exemple. Et vu que j'ai fait, justement, la visée automatique. J'ai pas eu à savoir qu'il était là pour... Ouh... Ouh là là ! Mais si, toi ! Il récupère de la santé, alors on va contre lui. Aaaaaah ! Attends, mais j'ai de l'essence de santé ! Ah, viens ici ! Il te manque de moi, gros là ! Tu vas me refler, enfoiré ! Tu vas me refler, enfoiré ! Merde ! Ah, quand il fait ça, ça veut dire qu'il va mourir et qu'il va exploser ! Merci ! Tu vas me refler. Hop ! Donc ensuite, 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 on va par là. Donc comme vous voyez, il y a un truc qui clignote en roule. Pour l'instant, on ne peut pas activer ce qui fait qu'on peut y aller. Là-bas, il y a un artefact, mais on ne peut pas le récupérer non plus. Parce que justement, au fur et à mesure de l'aventure, en fait, on gagne des sortes d'objets et des pouvoirs qui fait qu'à chaque fois, il faut revenir pour chercher certaines choses. Donc voilà, là j'ai assez dents pour aller récupérer la folle. Ah ouais, ça aussi, j'ai obligé de vous montrer, c'est le pouvoir en fait. Les pouvoirs de guerre, donc justement, les joueurs de l'âme peuvent augmenter. On peut avoir plus de pierre, justement, qui permet de réduire les dégâts qu'on se prend. Immolation, ça vous le verrez plus tard, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer maintenant. Donc on achète la folle. Donc voilà, comme vous voyez, à chaque fois, maintenant qu'on a débloqué la folle, on peut acheter certaines attaques. De la même façon que l'absorbeur de KO. Donc voilà, hop, appuyez sur un pour choisir l'arme secondaire de guerre. Donc voilà, AY. Oh là, on peut faire des heures d'enchaînements, genre voilà, on va passer en même temps avec l'épée, la folle, la folle et l'épée. Donc voilà, ça c'est pas mal pour quelques combos. Ah merde, j'avais carrément oublié que je n'avais pas pris ça, merde. Euh... Ouais, on va le cramer, de toute façon on reviendra. Je ne pense pas qu'on reviendra d'aussitôt. Hop. Donc on va avancer, hop. Voilà. Ah non mais je crois qu'on monte de l'autre côté. Ah voilà, je me suis trompé. Hop. Montrer un peu les ennemis de la faute. Quand il y a beaucoup d'ennemis, il suffit de rester actuel sur Y. Et ils sont tous balançés à l'air. C'est pas mal des fois pour sortir de quelques petites galères. Donc voilà, petite parenthèse, hop. C'est pas le malade, toi. Euh... Ouais, on va récupérer l'énergie de toute façon, dans tous les cas. Là, quand on va avancer à travers les pièces. Potence ardente. Voilà, vous avez vu, je casse toutes les voitures. Vraiment, il faut collecter toutes les armes. Ça peut vraiment servir, des fois, pour les attaques de... Pour justement, pour les attaques de... Des armes. Vraiment important. Salut les gars, c'est la Gazus. Tranchage. Tranchage. Finishing. Alors... Non, t'es là. Je crois qu'il y a un objet. Un ou des âmes, je sais plus. Ah ouais, des âmes. En fait, cet endroit, c'est vraiment le... Le centre de tout, en fait. A partir de là, que toute l'émission s'est fait. Parce qu'en fait, il y a plusieurs chemins. On va s'en partir et vous détruire par la suite. Donc voilà, on va pas aller plus loin. On va en rester là. Voilà. Donc à la prochaine, pour la suite, ça sera juste en face. Donc voilà, sur ce, j'espère que cet épisode de Darksiders vous aura plu. On continuera avec une prochaine vidéo pour faire la suite et justement aller à la prison de Samael. Pardon. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !